Bonsoir et bienvenue. Commençons ce journal avec le témoignage d'une famille française vivant en région parisienne. Comme beaucoup de Français en ce moment, la famille Cadio a déjà réduit sa liste de courses. Elle fait moins souvent le plein et éteint le chauffage lorsque les enfants sont à l'école. Mais la montée en flèche du coût de l'électricité pèse tout de même sur le budget de cette famille au point de la mettre en difficulté. Écoutons son témoignage. Jacques Cadio est père de cinq enfants. Il est au chômage depuis qu'il a quitté son emploi d'agent de sécurité il y a un mois après s'être reconverti en technicien informatique. Il doit désormais faire face à des factures mensuelles d'électricité de près de trois fois plus élevées qu'avant la pandémie de Covid-19. Une situation rencontrée par de plus en plus de ménages en France. Faire face à ces dons-factures. Alors s'il doit encore s'augmenter, là c'est catastrophique. Il serait catastrophique. Quand il revient de l'école, je pense que je chauffe un peu la maison. Donc il y a un peu de chaleur dans la maison. Les prix de l'énergie en Europe ont grimpé en flèche, en partie à cause de la baisse des stocks de gaz et de l'augmentation de la demande. On peut réduire où pour trouver ? On peut réduire au niveau de la nourriture. Parce que c'est sur ça qu'on peut diminuer un peu, on peut se faire violence là-dessus. Mais avec l'énergie, on ne peut pas. Parce que les factures arrivent chaque jour, on ne sait pas comment on fait. On a besoin de l'énergie pour pouvoir vivre, on a besoin de la lumière, on a besoin de tout ça. Parce que tout, tout, tout. Donc du coup, j'ai réduit un peu. La semaine dernière, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que les ménages à faible revenu recevraient 100 euros du gouvernement pour les aider à atténuer la hausse des coûts. Mais est-ce suffisant ? C'est d'une trop cher en ce moment. Le cabine est d'une trop cher. Donc s'il met le plein, ça va encore plus sur mon budget. Donc je ne peux plus faire le plein. Selon une enquête du médiateur national de l'énergie du pays, un Français sur quatre a déclaré avoir du mal cette année à payer ses factures de gaz ou d'électricité contre moins de 1 sur 5 en 2020. L'enquête a révélé que 20% des ménages avaient enduré le froid dans leur logement pendant au moins 24 heures contre seulement 14% l'an dernier. 84% des Français se déclarent préoccupés par leurs dépenses d'énergie. Donc c'est un pourcentage qui est très élevé. C'est un baromètre qu'on réalise depuis 2007. C'est la première fois qu'on a un taux aussi élevé. Il est en hausse de 5 points par rapport à 2020. Les Français font vraiment très très attention à leur chauffage. Frédérique Ferriot, directrice du médiateur national, ajoute que de nombreuses personnes vivent dans des logements mal isolés, ce qui entraîne des coûts de chauffage élevés. L'assistante sociale des Cadieux a déclaré que leur situation était l'un des nombreux cas aggravés par les facteurs tels que la mauvaise isolation et l'augmentation du temps passé à la maison en raison des fermetures, du travail à distance et des pertes d'emploi. Xi Jinping et Emmanuel Macron, qui ne s'étaient pas entretenus depuis l'annonce le mois dernier de l'alliance Hocus, ont échangé par téléphone hier. La France et la Chine, les deux grands perdants du pacte Hocus, ont renoué hier le contact par téléphone. L'alliance Hocus, destinée à contrer l'expansionnisme chinois dans l'Indo-Pacifique, a conduit à l'annulation de la vente des sous-marins français à l'Australie. Un manque à gagner de 56 milliards d'euros pour la France. L'Elysée a rapporté qu'Emmanuel Macron et Xi Jinping ont convenu de maintenir des contacts étroits afin de faire progresser dans les meilleurs délais les projets en cours dans les secteurs stratégiques. Entre autres, Macron a appelé à une plus grande réciprocité dans la relation commerciale entre l'Europe et la Chine, notamment en termes d'accès au marché. La nouvelle de cette reprise de contact, largement relayée en Chine, n'a étrangement pas eu d'écho chez les médias français, d'habitude promptes en la matière. Restons en France pour parler de l'accord de Paris et de la transition verte de l'Europe. Ces deux dossiers seront sur la table des discussions du sommet du G20. Si les représentants de certains pays européens sont favorables aux initiatives en matière de nouvelles énergies, les réactions des économistes sont mitigées. David Vives s'est entretenu avec un économiste qui estime qu'il s'agit d'un programme, je cite, d'économie d'annulation, qui pourrait nuire aux nations européennes au profit de la Chine. Tous les pays du G20 peuvent-ils être climatiquement neutres d'ici 2050 ? Le Parlement européen a déclaré la semaine dernière qu'il ferait pression en faveur d'un accord accéléré sur l'action climatique lors de la prochaine conférence des Nations Unies sur le changement climatique, également connue sous le nom de COP26, qui débute la semaine prochaine. L'un des objectifs est de réduire les émissions de CO2 de moins 55% d'ici à 2030. Mais la transition aura un prix. La Cour des comptes européenne estime que les pays de l'UE devront supporter un coût de plus de 1 000 milliards d'euros au cours des 9 prochaines années. L'économiste Philippe Erlin a publié au début du mois d'octobre une étude intitulée « Cancel economy » pourquoi la transition énergétique est une catastrophe économique. Il s'est penché sur les coûts de la transition écologique et affirme que le résultat pourrait être trop cher payé. « Et on se rend compte qu'imposer cette condition extrêmement lourde, donc une diminution de 55% des émissions de CO2 d'ici 2030, c'est-à-dire c'est dans 9 ans, donc avec les technologies actuelles, eh bien ça impliquera une ponction sur le PIB de l'ordre de 2 à 3%. Parce que pour y arriver, pour basculer massivement sur l'électrique, il va falloir renchérer les énergies fossiles, faire augmenter de façon considérable le prix des carburants. » « Selon Erlin, les subventions pour la transition verte pèseront lourdement sur les contribuables qui risquent de souffrir de l'inflation. Par ailleurs, d'autres mesures poussées par le Parlement européen pourraient secouer l'industrie automobile, comme le passage aux voitures 100% électriques d'ici 2035. Selon Erlin, cette mesure sera très bénéfique pour la Chine. « Et ils ont surtout accès aux terres rares qui sont en Chine pour plus de 80%, donc ils vont avoir un vrai avantage par rapport aux constructeurs européens, et donc ils vont pouvoir déferler en Europe avec des modèles qui seront compétitifs technologiquement et qui seront très compétitifs au niveau des prix. Donc ça va vraiment être déversateur pour le secteur européen. » « Selon Erlin, ces mesures ne sont pas équitables car l'Europe n'est responsable que d'environ 7% des émissions de carbone dans le monde, contre 28% pour la Chine. C'est ce qui ressort d'un rapport de 2019. En outre, en vertu de l'accord de Paris, la Chine n'est pas tenue de réduire ses émissions de carbone avant 2030, car elle est classée parmi les pays en développement. La COP26 débutera à Glasgow le 31 octobre. David Vives, NTD News. » Parlons maintenant littérature. En France, au pays de Victor Hugo et de Simone de Beauvoir, les libraires de quartier sont tenus en haute estime. Mais les services de livraison de livres quasi gratuits d'Amazon les menacent. Le Parlement français a adopté une loi qui fixe un prix minimum pour les livraisons de livres. Il s'agit de la plus récente mesure prise par l'État pour protéger la culture contre les grandes entreprises technologiques. Eddie Etken nous en dit plus sur cette loi. La France est fière de ses petites librairies indépendantes. La propriétaire de cette librairie dit que les touristes sont étonnés en découvrant sa boutique au cœur de Paris. « Et nous, nous sommes dans un quartier touristique ici à Paris et nous voyons des Américains rentrer dans la librairie. Et ils nous disent « Nous n'avons plus vu de librairie depuis… On ne savait même pas que ça pouvait encore exister une librairie indépendante. » Son magasin a survécu à l'essor d'Amazon grâce à une loi française vieille de plusieurs décennies qui interdit le rabais sur les prix des livres neufs. Mais selon elle, la capacité du géant du commerce électronique à réduire les frais d'expédition continue de déséquilibrer le marché au détriment des magasins comme le sien. Aujourd'hui, une loi française veut changer cela. Elle fixe un prix plancher pour les livraisons de livres. La sénatrice porteuse du projet de loi a eu cette idée après avoir observé ce qui s'est passé pendant le confinement l'année dernière. Le gouvernement avait remboursé les frais de port des librairies lorsqu'elles avaient été contraintes de fermer. « En effet, beaucoup de librairies, et pas les plus grosses, avaient réussi à faire 60 à 70 % de leur chiffre d'affaires en envois à domicile. Donc ça montrait bien que c'était les frais de port qui étaient un vrai frein pour eux. » Amazon, avec ses frais de livraison quasiment gratuits, avait exercé un lobbying intense contre la législation. L'entreprise affirme que la loi va sanctionner les habitants des zones rurales qui se trouvent loin des librairies. La loi, qui est soutenue par le président français, doit encore être promulguée. Eddie Heidken, NTD News. Et de l'autre côté de la Manche, une lanceuse d'alerte a déclaré aux députés britanniques que Facebook aggrave les comportements de haine. Bien qu'elle n'en soit pas à l'origine, l'entreprise ne parvient pas à faire taire la plupart des discours de haine, ce qui peut conduire certaines personnes à se radicaliser. Selon les propres recherches de Facebook, Instagram est plus dangereux pour les enfants que les autres médias sociaux. Et elle craint qu'il ne soit pas possible de rendre la plateforme sûre pour les enfants. Joy Dugid nous en dit plus. Frances Haugen, ancienne spécialiste des données de Facebook, devenue lanceuse d'alerte, a témoigné devant une commission parlementaire britannique lundi. La commission propose de lourdes amendes ou d'autres sanctions importantes pour des entreprises qui ne limitent pas et ne se débarrassent pas des contenus nuisibles. Frances Haugen a déclaré qu'elle s'exprime parce que, je cite, c'est maintenant qu'il faut agir. « Lorsque nous voyons quelque chose comme une marée noire, cette marée noire ne rend pas plus difficile pour une société de réglementer les compagnies pétrolières. Mais à l'heure actuelle, les défaillances de Facebook font qu'il est plus difficile pour nous de réglementer Facebook. » Haugen a déclaré aux membres de la commission que Facebook est doué pour, je cite, « faire danser les données ». Selon elle, Facebook affirme que ces processus automatisés suppriment 97% des discours de haine détectés et que les 3% restants sont supprimés manuellement. Mais selon Haugen, les discours de haine détectés par Facebook ne représentent que 4% du total des discours de haine sur la plateforme. Elle a ajouté que Facebook n'était pas en mesure de surveiller suffisamment les discours haineux ou la désinformation dans d'autres langues, ce qui affecte aussi le Royaume-Uni. « Je suis très préoccupée par leur sous-investissement dans des langues non anglaises et par la façon dont ils trompent le public en les faisant croire qu'ils les prennent en charge. Ainsi, Facebook dit des choses comme « nous prenons en charge 50 langues », alors qu'en réalité, la plupart de ces langues ne reçoivent qu'une infime partie des systèmes de sécurité dont bénéficient l'anglais. De plus, je ne pense pas que cela soit largement connu. L'anglais britannique est suffisamment différent pour que je ne sois pas surprise si les systèmes de sécurité qu'ils ont développés principalement pour l'anglais américain étaient en fait sous-appliqués au Royaume-Uni. » Selon elle, Facebook devrait agir davantage pour empêcher l'amplification des contenus qui divisent. « C'est vrai, Facebook n'a pas inventé la haine, mais ne l'aggrave-t-il pas ? » « Incontestablement, il empire les choses. » Haugen a déclaré que Facebook ne consacre actuellement pas assez d'argent à la sécurité et qu'il n'y a guère d'incitation à la renforcer. Selon elle, les propres rapports de Facebook indiquent qu'Instagram est plus dangereux que les autres formes de médias sociaux pour les adolescents en raison du type de contenu qu'il promeut. Instagram appartient à Facebook. Instagram, ça parle de comparaisons sociales et de corps. Il s'agit du style de vie des gens et c'est finalement le pire pour les enfants. Haugen doute qu'Instagram puisse être rendu sûr pour les enfants qui en parlent avec ce qu'elle appelle un discours de drogué. « Les propres recherches de Facebook montrent que maintenant le harcèlement suit les enfants chez eux ou dans leur chambre. La dernière chose qu'ils voient le soir est quelqu'un qui est cruel avec eux. La première chose qu'ils voient le matin est une parole de haine et c'est bien pire. » Dans un communiqué lundi, Facebook a rejeté les accusations et a déclaré qu'une réglementation était nécessaire dans l'ensemble du secteur. La société a déclaré qu'elle a toujours incité à la suppression des contenus nuisibles et qu'elle a dépensé 10 milliards d'euros pour assurer la sécurité des utilisateurs. Après s'être entretenue avec les députés britanniques, Frances Haugen a entamé une tournée européenne où elle rencontrera des législateurs et des régulateurs. Joy DeGuyde, NTD News. Il n'y a pas que Facebook qui est scruté par les législateurs. Un groupe de sénateurs américains a interrogé YouTube, TikTok et Snapchat sur les mesures qu'ils prennent pour rendre leur plateforme plus sûre pour les enfants. Les sénateurs veulent adopter de nouvelles lois pour protéger les enfants sur la toile. Ils demandent aussi aux parents de ne pas confier leurs enfants à ces applications. La sous-commission sénatoriale sur la protection des consommateurs a mis les dirigeants de YouTube, TikTok et Snapchat sur la défensive mardi. Selon les sénateurs, les géants de la technologie ne proposent que des ajustements et des changements mineurs pour assurer la sécurité des enfants. Le panel adresse un avertissement aux parents. Vous ne pouvez pas faire conscience à Big Tech avec vos enfants. Les parents d'Amérique ne peuvent pas faire conscience à ces applications avec leurs enfants. Les sénateurs veulent savoir comment les algorithmes et la conception des produits peuvent amplifier les dommages causés aux enfants, favoriser la dépendance et porter atteinte à la vie privée. Ils attendent que les géants de la technologie fournissent prochainement des recherches sur l'influence de leurs plateformes sur les enfants. Des enfants d'à peine neuf ans sont morts en relevant des défis viraux sur TikTok. Et nous avons vu des adolescentes attirées dans des relations sexuelles inappropriées avec des prédateurs sur Snapchat. Vous êtes des parents. Comment pouvez-vous permettre cela? Comment pouvez-vous permettre cela? Les dirigeants des trois entreprises technologiques ont défendu leurs sociétés et leurs actions. Les personnes de moins de 16 ans voient leur compte automatiquement défini comme privés. Ils ne peuvent pas héberger de fluents directs et ils ne peuvent pas envoyer de messages directs sur notre plateforme. Et nous ne nous permettons à personne d'envoyer des vidéos, des images ou des liens par messagerie directe. Nous ne menons aucune action et n'avons aucun projet de commercialisation auprès des jeunes enfants. Les personnes de moins de 13 ans ne sont pas autorisées à créer des comptes Snapchat. Et si nous les trouvons, nous les supprimons. Entre avril et juin de cette année, nous avons retiré près de 1,8 million de vidéos pour violation de nos politiques de sécurité des enfants. Le président de la sous-commission a demandé aux entreprises si elles soutiendraient de nouveaux projets de loi visant à mieux protéger les enfants sur les médias sociaux, mais aucun des dirigeants n'a pris d'engagement explicite. Les dirigeants de Snapchat et TikTok ont déclaré qu'ils mettraient leurs recherches internes à la disposition des sénateurs pour examen, mais pas le responsable de YouTube. Restons aux États-Unis pour parler des réactions à la vaccination obligatoire à New York. Tous les fonctionnaires de la ville doivent désormais être vaccinés. Cela inclut les officiers de police et les pompiers. Mais beaucoup d'entre eux s'opposent à cette obligation. Lundi, ils étaient des milliers à manifester dans les rues de New York. Ariane Pasdard de NTD était sur place. Aujourd'hui, les employés de la ville de New York marchent ensemble, mettant de côté toutes leurs différences. Des milliers de personnes se sont rassemblées à Brooklyn lundi. La plupart d'entre eux étaient des pompiers et des policiers. Ils ont marché jusqu'à l'hôtel de ville de Manhattan. Tous les employés de la ville ont jusqu'à vendredi pour se faire vacciner, sans quoi ils seront mis en congé sans solde. Cette dernière obligation s'applique à 160 000 employés municipaux. Mais près de 30% d'entre eux, soit plus de 50 000 employés, ne se sont pas encore fait vacciner. C'est la dernière obligation vaccinale en date dans la ville. Certains professionnels de la santé, des enseignants et d'autres ont déjà perdu leur emploi pour ne pas avoir reçu l'injection. Je travaillais pour le département de l'éducation. J'ai perdu mon travail le 1er octobre. Les pompiers et les policiers sont la dernière ligne de défense. Ils ont déjà détruit des petites entreprises, les travailleurs de la santé et les employés du département de l'éducation. Certains participants n'étaient pas directement concernés. Mais pourquoi sont-ils venus ? Les pompiers, les policiers et les professionnels de la santé nous ont protégés toute leur vie. Maintenant, il est temps pour nous de les protéger. La ville de New York offre 100 dollars à toute personne qui se fait vacciner. Le maire a annoncé que les employés de la ville recevront 500 dollars s'ils se font vacciner avant vendredi. On doit être sous-doyer pour se faire vacciner. Ça n'a pas de sens, hein ? A Manhattan, les manifestants se sont rassemblés devant l'hôtel de ville, la dernière étape de la manifestation. Les participants ici disent qu'ils vont rester fermes et ne pas recevoir le vaccin. Pas même avec l'incitation de 500 dollars que la ville offre maintenant. Ariane Pasdar, NTD News, New York. Et après Pfizer, c'est Moderna qui teste maintenant son vaccin Covid-19 sur des enfants de 6 à 11 ans. Le fabricant de médicaments a annoncé lundi que les injections semblent fonctionner. Moderna prévoit de partager les résultats intermédiaires avec la FDA prochainement. Moderna a testé son vaccin sur plus de 4 700 enfants âgés de 6 à 11 ans qui ont reçu deux injections à un mois d'intervalle. Et les résultats préliminaires montrent que les enfants vaccinés ont développé des anticorps à des niveaux similaires à ceux des jeunes adultes vaccinés. Le fabricant du médicament affirme que les enfants vaccinés ont eu des effets secondaires temporaires, notamment de la fatigue, des maux de tête, de la fièvre et des douleurs au point d'injection. L'étude est toujours en cours et la société ne peut pas encore évaluer l'efficacité du vaccin dans la prévention effective des infections chez les enfants. Moderna n'a pas communiqué d'autres détails et n'a pas encore soumis ces données aux revues scientifiques. La FDA n'a pas approuvé le vaccin Moderna pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans, bien qu'il soit approuvé pour cette tranche d'âge dans certains autres pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada